J'ai un gros souci d'implantation parce qu'il démarre tout de suite. Un véritable pari. Ils sont un peu nerveux car ils attendent 1200 convives venus des quatre coins de la planète. Voilà le lieu. Voilà où nous allons retrouver nos 800 invités avec la statue de Louis XIV en fond. C'est assez somptueux. C'est majestueux. En même temps, c'est un peu vertigineux parce que c'est quasiment 200 mètres de long. Il va falloir la meubler. Il va falloir trouver une âme. Un décor prestigieux pour une soirée mondaine, mais pas seulement. Le challenge, c'est que ce soit la plus belle des soirées et que ça coûte le moins cher possible. Si vous faisiez appel à une entreprise, je pense qu'on dépasserait le million d'euros en termes de coût. C'est difficile. Si René Julien joue l'économie. Oui, mais il faudra faire avec. C'est qu'il organise ici une soirée caritative au profit de la Fondation pour l'enfance. Alors il négocie tout, même le château de Versailles. Voilà, voilà, voilà. Comment ça se passe ? C'est gratuit pour la Fondation ? Nous mettons à disposition le site de l'orangerie gracieusement. Pourquoi ? Au bénéfice de la Fondation. Parce que c'est une Fondation et que ça fait partie de nos dérogations tarifaires pour raisons humanitaires. Elle coûte 70 000 euros hors taxes. Plus tous les frais annexes, la mise en lumière, les frais de personnel, le traiteur, les fleurs, les éclairages, etc. Et pour décorer cette gigantesque salle de réception, pas de temps à perdre. Il va falloir convaincre fleuristes, menuisiers, décorateurs, au total une quarantaine de fournisseurs, de serrer leur prix. Heureusement pour ça, il y a Laurent, l'assistant de René-Julien Prat. Et justement, un devis pose déjà problème. Combien ? On est à plus de 10 000 euros. 10 000 euros la location pour 700 mètres de tapis. Non, 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 non. On met juste la descente ? On supprime, oui, oui. Je fais juste la descente. On supprime. Non, non, non. Ah oui, attends, tu vois. Oui, Daniel, c'est Laurent. Au téléphone, le marchand de tapis. Alors, j'ai eu ton devis. Alors, je me suis effondré, tu imagines bien. Et René a eu une attaque cardiaque, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va enlever les 700 et quelques mètres de tapis. Non, c'est de la folie. Tu sais, le tapis qui va du château de Versailles à l'Orangerie. On va pas le prendre. Par contre, on va juste prendre juste la descente de l'Orangerie. Et pas cher, bien sûr. Mais nous l'offres, là. Tu peux même nous l'offrir. Oh, tu peux même nous l'offrir, ce petit tapis. C'est rien, c'est quoi ? C'est 180 mètres. Oui, c'est un coup de moquette. C'est rien. Bah, donc, j'enlève 10 000 et 11 000 euros sur le montant hors-taxe. Puisque tu vas me l'offrir. Ah, merci, j'ai entendu. Oui, OK, merci. À tout à l'heure. T'as là. Eh bien, bravo. Eh bien, voilà. Alors ? Eh bien, voilà, on avait un devis qui était... Non, colossal. Colossal. Et donc, on vient de faire retirer quasiment la moitié du devis. Et dans leur bureau du centre de Paris, depuis presque un an, c'est tous les jours comme ça. Je vous rappelle dans 5 minutes, Sabrina. Allez-y. OK, merci. Merci. Oui, Pierre. Pour assister au dîner, chaque convive va payer au minimum 1 200 euros. La livraison du vin blanc. À ce prix-là, pas le droit à l'erreur. Alors, les organisateurs voient grand. Là, on a 24 musiciens classiques. Orchestre de prestige, champagne millésimé et menu 4 étoiles. Ça n'arrête pas. Plus que 3 jours avant la soirée. Alors, on calcine. Je crois qu'il faut être complètement fou pour faire ce que l'on fait. Ça, c'était absolument évident. Mais pourquoi ? Parce que... Parce que c'est... On travaille pendant un an pour une soirée qui dure 5 heures. On ne dort pas la nuit. On se réveille à 3 heures du matin parce qu'on se dit, mince, on a oublié quelque chose. Donc, moi, je suis habitué, je dors avec mon cahier à côté du lit. Donc, maintenant, comme ça, c'est très simple. Ça me permet de... Je me réveille, je noche, je me rendors. Si, si, je me rendors. Autant d'efforts pour l'une des soirées les plus sélectes de la saison.